Nous sommes le 29 octobre 2021 et comme d'habitude, GitLab a sorti sa nouvelle version le 22 du mois. Donc je vais analyser et commenter avec vous les fonctionnalités core de GitLab qui m'ont le plus intéressé dans cette nouvelle release et on va en parler ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle trouvaille du vendredi où j'analyse et je discute des actualités qui m'ont le plus marqué dans le monde du cloud ou du DevOps. Mais comme chaque mois, je fais l'analyse de la release note de GitLab qui sort tous les 22 du mois. Et pourquoi je fais ça ? Je fais ça parce que je m'occupe d'une usine logicielle qui s'appelle ProGit, une usine logicielle française basée en France, hébergée en France et administrée par des Français. Nous sommes une société française, une coopérative. Et du coup, je m'intéresse à GitLab puisque forcément, on se base sur le cœur et le cœur de notre solution, c'est un GitLab. Et on ajoute des fonctionnalités et des choses autour. Et puis, on le configure aux petits oignons pour nos futurs clients et utilisateurs actuels puisque actuellement, il est en bêta test. Et si vous voulez l'essayer, c'est le premier lien en description. Mais trêve de bavardage, on va aller regarder cette nouvelle version de GitLab. Donc, GitLab 14, on a plein de fonctionnalités de sécurité qui sont sorties. Et donc, pour organiser un petit peu cette vidéo, je vais d'abord parler des fonctionnalités qui concernent le développement, puis après de la CI, puis après de l'opération, donc le fait d'administrer des applications ailleurs, mais parce qu'il y a des fonctionnalités GitLab pour l'opération. Et après, je finirai par, vraiment, si vous administrez une instance GitLab, comme on le fait pour FroGit, si vous administrez une instance GitLab, il y a des nouveautés aussi, vous allez voir. Donc, évidemment, il y a plein de choses. Et il y a un focus qui est fait sur l'extension VS Code de GitLab. Donc, justement, on va commencer à parler de ça. Mais avant, je dois vous présenter la page de fonctionnalités que je fais depuis quelques versions déjà. Et il n'y a pas énormément de fonctionnalités. Cette fois-ci, il y en a 25, et surtout, il y en a 17 dans la version Core. Donc, à chaque release de GitLab, on peut aller voir ce qui se passe. Donc, petite sortie, mais sortie quand même. C'est important de le noter. Alors, le milestone est fini à 93%. Probablement qu'ils ont... Forcément, il y a... Ça représente des quantités d'issues assez importantes, puisque dans ce milestone, il y a 1348 issues. J'en ai le vertige, parce que dans les milestones qu'on a, nous, chez l'Hydra ou pour FroGit, on n'atteint jamais ce tourné, plutôt autour de la vingtaine. Mais bon. OK, on n'est pas aussi nombreux que chez GitLab. Donc, on va parler tout de suite du plugin Visual Studio Code, qui a encore été amélioré. Et maintenant, on a une commande qui permet d'ouvrir le dépôt distant directement dans VS Code. Dans VS Code, on va pouvoir taper une commande, et pouf, ça va nous ouvrir le dépôt distant. Il y a plein de nouvelles fonctionnalités dans ce plugin. Et je prépare justement une vidéo spécifique à ce plugin pour plus tard. Ensuite, un petit truc, on va pouvoir maintenant éditer directement avec le Web IDE de GitLab, puisque GitLab fournit un Web IDE. En appuyant sur le point de notre clavier, on va pouvoir éditer n'importe quel fichier qu'on est en train de regarder. Donc, petit raccourci clavier sympa. Et là, on va passer sur la version revue. En fait, quand on fait des revues de code, on peut faire des suggestions et on peut appliquer des suggestions en batterie, en batch ou en train. Et donc, maintenant, on peut customiser le message de commit quand on fait une application de plusieurs suggestions. Nous, on utilise beaucoup les suggestions chez Vidra. On trouve que ça facilite et que ça accélère le travail, puisque quand il y a des typos dans les fichiers, plutôt que d'écrire un long message, on fait une suggestion et puis la personne, elle comprend tout de suite. Et si on veut, on peut commenter la suggestion aussi. Donc, ça va très vite. Et on peut appliquer plusieurs suggestions à la suite qui concerneraient, par exemple, la même chose. Et on peut, dans cette version-là, faire un message de commit particulier et le choisir nous-mêmes. Donc, ça, c'est bien. On a les analyses statiques de code. Donc là, on commence à rentrer dans la CI. Les analyses statiques de code ont été mises à jour. Et on a notamment Semgrave qui a été mis à jour. Flowfinder, ça, je ne connais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est fait. MobSF et PMDApex. Donc, encore une fois, des mises à jour. Il faut savoir que GitLab fournit des templates pour passer des scans de sécurité statique. Là, on parle de sécurité statique. sur votre code. Et donc, vous pouvez inclure, justement, ce fichier-là de GitLab. Donc, c'est documenté. Ici, on tombe directement dessus. Vous pouvez l'inclure dans vos pipelines et il y aura une liste statique de code qui sera fournie par GitLab que vous pourrez utiliser. Donc, ça, c'est vraiment bien. Moi, je ne suis pas développeur, donc je ne l'utilise pas. Mais si vous êtes développeur, vous avez des pipelines, vous pouvez inclure ce template-là dans vos pipelines. On a une petite nouveauté qui est assez intéressante et dont j'aimerais vous parler un peu plus longuement. C'est le CIJobToken. Donc, le CIJobToken, c'est une variable d'environnement qui existe à chaque fois que vous évécutez de votre CI et qui vous fournit un token API comme ça, sans que vous ayez à le configurer ou quoi que ce soit. Dans votre CI, il y a la variable CIJobToken qui contient un token éphémère parce qu'il dure le temps du job. Et ce token, il va vous permettre d'appeler l'API. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin de configurer une variable d'environnement, vous n'avez pas besoin de gérer la gestion du token, vous n'avez pas besoin de la faire passer. GitLab le fait pour vous. Ce token, il est éphémère et vous avez juste à configurer finalement votre job de CI pour appeler ce token. Maintenant, on a une limitation des accès. Ça veut dire qu'on va pouvoir limiter ce token d'API au projet ou à un scope particulier puisque là, on peut sélectionner des projets particuliers. Donc ça, c'est intéressant. ça va permettre de limiter aussi le débordement sur les autres projets de ce token-là. Donc là, on a une petite fonctionnalité supplémentaire. On va pouvoir limiter le nombre de runners qui s'enregistrent sur un groupe ou un projet. Par défaut, c'est 1000, mais si on veut, on peut limiter. Et pour les administrateurs d'instance comme je suis, on va pouvoir limiter aussi au niveau de l'instance le nombre de runners pour chaque projet. Et comme ça, on va pouvoir diminuer les appels API parce que c'est ça aussi qui se passe derrière. C'est que chaque runner fait des appels API à chaque fois qu'il s'enregistre ou à chaque fois qu'il fait ça. Donc, on va pouvoir limiter les choses parce qu'a priori, il n'y a pas besoin d'avoir des millions de runners sur un projet. On peut limiter ça. au niveau de l'administration de l'instance GitLab elle-même. Et pour nous, ça va peut-être nous servir aussi à faire des... Par exemple, puisqu'on a un SaaS, faire des tarifs en fonction du nombre de runners que vous pourriez ajouter en plus. Parce qu'on peut ajouter des runners sans aucun problème à GitLab si on trouve que les runners partagés ne sont pas assez véloces. Ça, c'est une petite fonctionnalité sympa aussi, les ressources groupes dans l'intégration continue. Si vous êtes comme moi et que vous avez des sessions de relecture de code, moi, j'ai des sessions de relecture de code, c'est en fin d'après-midi, je relis le code de mes équipes. Et du coup, je peux valider des merge requests en série. c'est-à-dire que hop, je valide une merge request puis une dizaine de minutes plus tard, j'ai validé une deuxième merge request, etc. Donc, le code va fusionner sur la branche principale et nous, on a une pipeline qui va aller s'exécuter et qui va aller déployer le tout en staging, par exemple, si tu parles de Froggit. Et sauf que le moment, le temps du pipeline est peut-être supérieur au temps où je mets pour relire le code. Ce qui fait que du fait on a des pipelines qui vont s'exécuter en parallèle et qui vont peut-être se percuter. Notamment, on a des étapes Terraform dans nos pipelines et ces étapes Terraform, si elles sont exécutées en parallèle, ça fait planter le pipeline parce qu'à un moment donné, Terraform verrouille son fichier d'état et personne d'autre peut aller le chercher. Et bien donc, avec cette fonctionnalité-là, les ressources groupes, on va pouvoir dire à la CI, déjà, tu n'exécutes cette CI sur cet environnement qu'un seul job et on va pouvoir lui dire soit c'est le premier qui a été fait et qui passe en premier, soit c'est le plus ancien, soit c'est le nouveau, soit c'est le plus ancien qui passe en premier. Et donc, comme ça, on va pouvoir gérer des files d'attente dans nos jobs sur certains jobs qui ont besoin d'être passés qu'une fois à la fois. ça, c'est un des douze facteurs qui permet de se rappeler ça. C'est le facteur qui permet justement d'avoir one-off process, un seul process qui fait des tâches d'administration par rapport aux autres. On peut l'appliquer à nos CI. Donc, cette fonctionnalité-là, je pense que je vais la mettre en place dès la semaine prochaine sur mon pipeline, en l'occurrence qui déploie au FROGIT. Ensuite, on a une petite nouveauté. On peut mettre en place des politiques de purge sur le proxy de dépendance. Puisqu'on peut avoir un proxy de dépendance dans le GitLab. Donc, on va pouvoir purger notre cache pour éviter d'aller chercher à chaque fois des dépendances sur le net régulièrement. Donc, ça, c'est bien, par exemple, si aussi vous avez un proxy de dépendance à l'intérieur d'un réseau avec un proxy. Ça va vous permettre de cligner régulièrement de nettoyer régulièrement votre proxy de dépendance. Ce truc-là aussi, je l'ai trouvé très intéressant. Centri, je pense que vous connaissez. Centri, c'est une solution qui vous permet de suivre les erreurs de vos applications. Et donc, Centri, c'est un logiciel libre, mais c'est aussi un service en ligne. Puisqu'il y a GetCentri où vous pouvez envoyer vos logs. mais vous pouvez aussi avoir votre propre instance Centri pour remonter vos logs. Et bien là, GitLab, maintenant, va intégrer directement une instance Centri. Vous allez pouvoir envoyer directement vos erreurs dans GitLab et vous allez pouvoir les voir directement à l'intérieur de GitLab et donc vous aurez un seul outil pour voir votre code et les erreurs qui sont remontées par la partie exécution, opération. Là, on est vraiment dans le côté opération de GitLab puisque GitLab se veut une plateforme DevOps complète pour gérer tout le cycle de vie d'une application. Et là, la partie opération prend vraiment du muscle, on va dire, avec toutes les fonctionnalités que GitLab apporte. Et cette fonctionnalité-là, je la trouve assez intéressante, le fait de remonter ses erreurs dans GitLab et de pouvoir les traquer parce que Centri analyse aussi le code. Donc, les erreurs, il va vous dire quelle partie de code ça concerne. C'est vraiment sympa si on veut tout centraliser sur notre GitLab si on a un GitLab auto-hébergé. D'ailleurs, ça fonctionne sur gitlab.com, on le voit ici, là. Ça fonctionne aussi sur gitlab.com. Voilà, maintenant, on va parler des petites fonctionnalités qui concernent les instances hébergées comme Frogit ou d'autres. Par exemple, on peut citer FramaGit aussi qui est une instance hébergée par Framasoft. Alors, il y a un premier truc, c'est le GitLab opérateur, donc c'est l'opérateur Kubernetes qui va nous permettre d'avoir un GitLab dans Kubernetes. Donc, il est disponible de manière générale, donc il est sorti de bêta pour faire simple et il est capable aujourd'hui, enfin, GitLab l'estime capable de gérer les instances de production dans Kubernetes ou dans mon petit préféré Red Hat OpenShift que je n'utilise plus mais ça reste une plateforme que j'aime beaucoup, OpenShift, je trouve que c'est très très bien. Il y a plein de fonctionnalités supplémentaires à Kubernetes. Mais bon, ce GitLab opérateur, il va aussi nous permettre d'automatiser les opérations qui sont après le déploiement parce que c'est bien beau d'avoir un opérateur qui déploie notre solution mais on veut un opérateur aussi qui manage notre solution et notamment, on va pouvoir faire des mises à jour des composants, faire de la reconfiguration de l'application et faire de l'autoscaling. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va très certainement poquer sur GitLab l'année prochaine. D'abord, on veut sortir de bêta, on veut sortir notre infrastructure, avoir assez de clients et puis après, étudier, en tout cas, faire de la R&D sur le GitLab dans Kubernetes. Pour l'instant, on n'est pas dans Kubernetes sauf pour nos runners et on veut étudier GitLab dans Kubernetes, le tester, voir ce que ça donne. dans quelques mois, vous aurez probablement une vidéo qui va vous parler intégralement de ça. Dernière fonctionnalité qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les fonctionnalités gratuites, les fonctionnalités payantes que vous pouvez avoir sur des comptes gratuits et notamment sur des instances auto-hébergées. En fait, si vous activez le service Ping, vous pouvez avoir qui est un service qui va envoyer des informations à GitLab, des informations évidemment anonymisées, mais si on l'active, on va pouvoir disposer de fonctionnalités finalement payantes mais totalement gratuites. En fait, en aidant GitLab, en lui envoyant des informations, GitLab nous autorise à utiliser des fonctionnalités payantes, notamment la limite dans cette version-là, mais il y en a d'autres. Notamment la limite des dépôts en taille, des groupes ou même au niveau des projets, on va pouvoir limiter la taille des projets et des groupes. Et surtout, et ça, je trouve ça hyper intéressant, ça, ça va intéresser, je pense, nos clients parce que on a activé le service Ping, en fait, on a étudié les métriques qui étaient envoyées à GitLab, on a regardé les métriques, elles sont conformes à la RGPD, elles sont toutes anonymisées, donc on a décidé de l'activer sur Frogit. et donc, on va pouvoir proposer à nos clients de réserver certains groupes à des IP, ce qui fait que vous allez pouvoir vous connecter à certains groupes dans GitLab, en l'occurrence dans Frogit, là, par IP. Et donc, vous allez pouvoir créer un VPN pour avoir une IP et chaque personne de vos équipes vont pouvoir, à travers ce VPN, accéder à des groupes spécifiques de GitLab ou de Frogit auxquels ils n'auraient pas le droit sans le VPN, ce qui va vous permettre d'accélérer, d'accélérer, n'importe quoi, de renforcer la sécurité dans vos groupes. Si vous avez un groupe privé et que vous voulez renforcer encore la sécurité, vous pouvez faire ça. D'ailleurs, en parlant de sécurité, si vous avez peur que votre code s'échappe, vous, moi, je vous conseille de mettre vos propres runners associés à vos groupes. Ce qui fait que si vous avez vos propres runners que vous exploitez vous-même associés à vos groupes dans Frogit ou dans GitLab.com, votre code, il ne sortira pas, il n'ira pas sur des runners partagés, il ira sur vos runners. Donc ça, c'est assez intéressant et pour le coup, c'est notable de vous en parler parce que le service ping et donc moi, je vais aller regarder ces registrations features program là qui ont commencé avec le 14.1 pour voir quelles sont les fonctionnalités exactement qu'on voit popper. Voilà pour ce petit tour d'horizon de cette version 14.4 de GitLab. Une petite version mais intéressante quand même parce que je n'ai pas eu à me casser trop la cervelle pour choisir quoi vous présenter. Cette fois-ci, c'est aussi pour ça que c'est une petite version comparée à certaines qu'on a eues mais c'est normal, la 14 est sortie il n'y a pas si longtemps donc GitLab se concentre aussi. Il y a eu l'introduction en bourse de GitLab je vous le rappelle ce mois-ci donc je ne sais pas si vous avez suivi ça mais ça a été assez impressionnant. Il y a eu un live de GitLab. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes intéressé, si vous êtes fainéant à dire les release notes vous pouvez vous concentrer sur ces vidéos-là qui sortent chaque mois sur mon profil LinkedIn ou alors la semaine d'après sur YouTube donc grosso modo 15 jours après vous avez la vidéo si vous êtes sur YouTube par rapport aux release notes. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501